Alors, bienvenue tout le monde à ce conseil d'administration, donc séance ordinaire numéro A du 27 janvier 2022. Alors, on est à distance vu les conditions sanitaires. On verra quand on ne sait pas encore quand on reviendra en présentiel. Alors, adoption de l'avis de convocation. Donc, j'imagine que tout est correct pour tout le monde. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec ça? Il n'y a pas de modification. Il n'y a pas de procès-verbal, mais il y en a plusieurs. Alors, on a plusieurs procès-verbaux du conseil d'administration. Donc, adoption du procès-verbal du conseil d'administration du 23 septembre 2021. Et tout le monde est OK avec ça. Excusez, si ça prend un petit temps, c'est que je passe d'un document à l'autre. Adoption du procès-verbal du conseil d'administration du 7 octobre 2021. Donc, toujours avec l'ancienne, l'ancien conseil d'administration, donc avant les élections. C'est bon pour vous? C'est bon pour vous. Parfait. Alors, adoption du procès-verbal du conseil d'administration du 17 décembre 2021. Donc, avec le conseil d'administration actuel. Tout est correct pour vous? Oui, ça marche. Adoption du procès-verbal du conseil d'administration du 22 décembre 2021. C'est correct aussi. C'est correct aussi. Parfait. Alors, on arrive à période de questions des personnes présentes. Alors, M. Longchamp, pouvez-vous me confirmer si on a reçu des questions? Je vous confirme que nous n'avons reçu aucune question jusqu'à midi aujourd'hui. Parfait. Donc, c'est un point qui ravite. Alors, dossier de la direction générale, donc à ce stade-ci, 6.1 valorise présidente, présidence, vice-présidence et signataire des effets bancaires pour 2022. Donc, moi, je suis présidente donc jusqu'à aujourd'hui et donc aujourd'hui, on va élire la nouvelle présidence pour la prochaine année. Alors, on en a discuté en atelier de travail. M. Roy ne peut être avec nous en ce moment car il est en train d'avoir des discussions bien importantes avec des ministères et des ministres. Donc, il s'excuse de son absence. Donc, je vais prendre son relais. Et donc, il a été établi d'élire M. Robert Roy comme président et de nommer Christelle Lefebvre, moi, comme vice-présidente pour l'année 2022. Est-ce que tout le monde est OK avec cette proposition? À l'unanimité. À l'unanimité. Oui, parfait. Et donc, je vais, malgré que je cède la présidence, je vais continuer l'animation du CA aujourd'hui à titre de vice-présidente, puisque M. Roy a dû éloigner. M. Savet, je vous êtes en double. OK, donc, on continue. Donc, calendrier des séances régulières du Conseil d'administration 2022. Donc, lors des conseils d'administration précédents, nous avons établi, donc, le calendrier pour l'année qui s'en vient. Je ne sais pas si M. Longchamp veut le partager sur l'écran. Et donc, il va être, le calendrier va être publié officiellement. M. Gilna, voulez-vous nous rappeler où c'est publié? M. En fin de compte, comme les réunions sont publiques, ça va être publié sur notre site web et les gens auront accès, en fin de compte, c'est les rencontres régulières. Évidemment, si on a à tenir des rencontres spéciales, ça sera à la pièce qui aura eu l'information. Donc, pour l'année qui s'en vient, ce sont les 11, les 10 prochaines rencontres qui auront lieu. Il y a juillet et décembre qu'il n'y a rien de prévu pour l'instant. Parfait. Donc, l'information est disponible sur le site Internet, ainsi que l'enregistrement de nos rencontres. C'est ça? C'est ça. Tout à fait. Parfait. Alors, point suivant. Ah oui, non, les deux points suivants, 6.3 et 6.4, dépôt, déclaration, divulgation relative aux apparentés et déclaration des intérêts pécuniaires des élus. Donc, on a reçu une partie des divulgations qui sera donc acheminée au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et il y aura un autre voie par la suite. Est-ce que je dis des affaires vraies, M. Gimna? En fin de compte, on va diriger vers le ministère des Affaires municipales les documents qu'on a reçus de certains élus. Il en reste encore à savoir. Et on fera une autre rencontre, le Parlement spécial, pour enterrer les mêmes résolutions, pour permettre de transmettre ça avant le 15 février prochain. C'est ça. Parfait. Alors, correspondance, je pense qu'on n'avait pas de correspondance ce mois-ci. Exact. Parfait. Alors, finance, chèques, donc on fait le dépôt de la liste des chèques émis du 16 septembre au 15 janvier 2022. Donc, il n'y a pas de résolution, c'est juste un dépôt. Donc, on a eu l'occasion, là, de regarder à cette liste, de poser toutes nos questions. Et donc, on dépose la liste aujourd'hui. Ça va pour ça ou ? Parfait. Alors, suivi budgétaire, suivi budgétaire du 30 septembre au 31 octobre et du 30 novembre au 31 décembre du BO 2021 adopté. M. Gimna, je vous passe la parole ? Il faudrait ouvrir votre micro. Donc, ce qu'on vous dépose, ce sont les budgets qui, normalement, sont déposés à chaque mois. Donc, comme il n'y a pas eu de conseil d'administration régulier au mois d'octobre, novembre, décembre, vous avez les dépôts des bilans budgétaires appropriés. Et on a le dernier, celui qui est non vérifié encore au 31 décembre 2021, qui permet de constater que la régie aura un surplus, je dirais, préliminaire et non vérifié, je le répète, de 2 millions 3 937 dollars. Je porte à l'attention des élus qu'il y a deux projets qui étaient prévus à être réalisés en 2021. Et pour différentes raisons, ont dû être différés. Donc, on a un projet qui concerne des correctifs au site, dont principalement le réaménagement, le remplacement de l'entrée où on a la balance principale pour le site, ainsi qu'une plateforme d'entreposage, de gestion des matières individuelles qui doit être raccordée au réseau de traitement des eaux, qui a été complètement… on a fait des travaux préliminaires de démolition. Il reste à l'air à reconstruire selon les nouvelles règles. Et ça, on parle environ 1,3 million qui serait réservé sous 2,3 millions. Il y aura un sommaire décisionnel qui sera adressé au conseil d'administration au mois de février pour réserver ce montant-là, si le juge à propos. Et on a un autre montant qui est associé au remplacement… Un autre montant qui est rattaché aux activités du centre de transfert situé à Chabouk, qui appartient à Valoris, qui devait être l'achat de deux nouvelles remorques à plancher mobile pour remplacer deux équipements qui sont à la fin de vie utile. Donc, au lieu d'être en 2021, l'achat va se concrétiser en 2022, 250 000. Donc, on va aussi faire une appropriation qui sera proposée au conseil d'administration en février pour un montant de 250 000 plus 1,3 million. Donc, on parle environ 1,5 million, 1,6 million qui sera réservé sous 2,3 millions. Je porte aussi à l'attention des élus que la réserve pour le renouvellement de la dette, qui était une des recommandations qui étaient retenues par le conseil d'administration précédent dans le processus de redressement, on a un montant de 1,261,497 $, qui va être, au même titre que l'année passée, faire l'objet d'une résolution qui viendra l'affecter directement à l'enveloppe d'un million, 200 000 $ à peu près, qui avait été réservé en première année, en 2020, pour être capable de répondre aux besoins de remboursement de la dette sans avoir d'impact sur la tarification aux membres année après année. Ça, ça va être bon jusqu'à la fin des années 2020. Donc, c'est les principaux effets saillants du budget 2021. Parfait. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Tout a été clair pour tout le monde. Alors, les recommandations, c'est que le suivi budgétaire du 30 septembre 2021 du budget de fonctionnement 2021 adopté soit et est déposé, que le suivi budgétaire au 31 octobre 2021 du budget de fonctionnement 2021 adopté soit et est déposé, que le suivi budgétaire du 30 novembre 2021 du budget de fonctionnement 2021 adopté soit et est déposé et que le suivi budgétaire du 31 décembre 2021 du budget de fonctionnement 2021 adopté soit et est déposé. Il y a juste une petite question, monsieur Gélinas. Pour le mois de décembre, vous avez dit qu'il n'était pas encore vérifié. Non, le processus est en cours. En fin de compte, le mois de décembre couvre l'ensemble de janvier en décembre. Donc, le processus, c'est la vérification des états financiers. Il pourra y avoir des ajustements qui sont apportés par nos vérificateurs à certaines dépenses, dont les dépenses d'investissement. Et puis, une fois qu'on aura le montant exact, on aura le bilan exact et on pourra vous adresser dans les sommaires, comme je vous disais, les vrais montants qu'on veut vous faire réserver. Mais là, il est trop imprudent de vous dire de façon formelle que c'est le résultat qu'on a, c'est le résultat ferme. Ça pourrait être le même, mais ça pourrait être différent un peu. Ok. Donc, est-ce qu'on dépose quand même décembre? Oui. En fin de compte, on le dépose. Vous allez avoir un autre dans le courant du mois de mars prochain. Vous allez avoir le dépôt des états financiers. Et là, c'est vraiment le bilan formel de la trésorerie et compagnie de la régie. Parfait. Parfait. Donc, c'était bon pour ça pour tout le monde. Alors, contrat, liste. Donc, on est au point 8.3. 8.3.1. Liste des contrats comportant une dépense de 25 000 $ et plus, adjugée par Valoris. Je ne sais pas si M. Gélinat voulait. Donc, en fait, c'est un dépôt. C'est un dépôt qui… explorer un atelier de travail et poser nos questions. Allez-y, M. Gélinat. En fin de compte, c'est un dépôt qui est demandé pour trois types de catégories. Une dépense de 25 000 $ et plus pendant le mois en cours qui est le mois de décembre. Puis, l'autre liste, c'est pour les contrats entre 2 000 $ et 25 000 $ qui sont conclus avec les différents fournisseurs et qui totalisent 25 000 $ et plus depuis le début de l'exercice 2021, le premier janvier. Puis, la troisième, c'est celle qui comporte des contrats de 2 000 $ à 25 000 $ qui ont atteint 25 000 $ au cours du mois précédent, le mois de décembre qui fait l'objet de notre présentation aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait des questions? Non? Alors, donc, la recommandation que la liste A, liste des contrats comportant une dépense de 25 000 $ et plus adjugée par Valoris de décembre 2021, soit et est déposée, que la liste B, liste des contrats entre 2 000 et 25 000 $ conclue avec un fournisseur ayant atteint 25 000 $ au cours d'un mois précédent, en 2021, soit et est déposée. Tout le monde est d'accord avec ça? Parfait. Point suivant. Alors, infrastructures au point neuf. Donc, 9.1, lieu d'enfouissement technique. Donc, dans notre jargon L.E.T. 9.1.1, tonnage des matières résiduelles acheminées au site Burry, mensuel septembre à décembre 2021 et cumul 2020. Monsieur Gélinas, ce serait intéressant de nous faire une présentation et de nous parler, justement, de l'évolution des municipalités à ce niveau-là. Donc, là encore, je vous réfère, vous avez les bilans de chacun des mois, septembre, automne, novembre, décembre, mais on va se référer à celui du mois de décembre qui regroupe l'ensemble des données pour l'année courante. Donc, un instant. Donc, par rapport, si on regarde au niveau des municipalités membres, par rapport à 2020, l'année 2021 démontre qu'on a eu 41 208 tonnes par rapport à 42 962 tonnes. Donc, une diminution de l'ordre de 1754 tonnes, près de 4 % par rapport à l'année d'avant. Donc, on s'en va dans la bonne direction. Au niveau des municipalités non membres, on a aussi une petite diminution qui est de l'ordre de 820 tonnes, qui est le départ d'une des municipalités vers d'autres fournisseurs de services. Et finalement, les autres clients, qui sont des clients soins privés, entreprises privées, on a une petite diminution de 902 tonnes, qui fait en sorte qu'on passe de 5700 à 4800 tonnes en 2021. Le bilan global, pour la première fois depuis longtemps, on passe sous la barre du 50 000 tonnes annuelles enfouies. On part de 50 874 tonnes en 2020 à 47, pas loin de 400 tonnes dans l'année 2021. Donc, on est sur la bonne voie en termes de diminution de quantité de déchets enfouis. Je réfère les élus, les membres du conseil, au volet matières organiques, parce que rien ne s'opère, rien ne s'écrit. Si on diminue les déchets, c'est parce qu'il y a eu des efforts de consenti par des municipalités de la MRC, entre autres, pour mettre en place ou consolider la collecte de la troisième voie, la collecte des matières organiques. Et on constate de très bons résultats. On a pratiquement les mêmes quantités que 2020 à 2021, 18 200 à 2300 tonnes, c'est semblable. Et il y a des municipalités, je pense qu'il faut souligner. Les efforts, entre autres, la Ville de Beuré, qui a implanté au courant du mois de juin, pour la première fois la collecte, elle a réussi à diminuer, entre autres, on a vu tantôt, une centaine de tonnes de déchets. Puis elle a été capable d'aller chercher 51 tonnes de matières organiques qui allaient avant dans les déchets. Donc, significativement un bel effort. Kouchi Ritun, qui a complété une année complète de collecte des matières organiques, un très bel effort. Elle a pratiquement 50 % de plus de matières organiques pour les trois premiers mois qu'elle n'avait pas fait en 2020. Elle a été capable de monter pas loin de 550 tonnes par rapport à 360 en 2020. C'est un très bel effort, on peut souligner. Puis les autres, ce n'est pas des bons efforts. C'est en fonction de chacune des municipalités, le nombre de citoyens. On voit que c'est définitivement bien implanté. Il y aura une année 2022 qui permettra de consolider beaucoup les efforts de ceux qui ont commencé en 2021. Puis on pense qu'on est toute sa bonne voie. On évite l'enfouissement. On utilise les autres filières, dont la filière de matières organiques, compostage ici. Monsieur Longchamp, pourriez-vous remettre la présentation? Et remonter dans l'autre... Oui, voilà. Donc, justement, pour faire du pouce avec ce que M. Gelina a dit, on voit bien que Burry a une diminution de 25 %, qui est quand même énorme. Cooke Sheraton, 18 %. Et puis, bon, on a plusieurs... Vous pourrez consulter ces documents. Il y a plusieurs municipalités, là, qui ont fait des diminutions assez intéressantes. Il y a plusieurs municipalités, là, en Tamden. J'essaie de voir, c'est Krypti. Ouydon aussi, Westbury. Donc, on félicite évidemment ces municipalités, là. On est très contents. Puis, ça montre à quel point faire le tri à la source. Puis, avoir les trois voies, ça fait vraiment une différence. Ça améliore, évidemment, notre gestion des déchets. Donc, c'est bon pour l'environnement. Mais aussi, ça... Ça améliore la situation financière des municipalités et donc des citoyens. Alors, ça vaut vraiment la peine d'implanter les trois voies. On encourage toutes les municipalités qui ne l'ont pas encore fait à le faire. Et puis, voilà. Donc, félicitations vraiment à ceux qui... Quand on voit les réalisations, les efforts font vraiment une différence. Puis, ils sont très appréciés. Monsieur Charon. Oui, je veux juste appuyer vos félicitations aux petites municipalités. Parce que c'est vraiment une bonne effort. Et je voudrais peut-être que ça serait pratique d'avoir peut-être sous format graphique pour démontrer. Parce que surtout que si on fait du cheminement à la longue, être capable de comparer un graphique aux autres, puis voir le cheminement du progrès. C'est une bonne suggestion. Je vais... On va regarder à ça, là. Ce serait vraiment intéressant. D'autant plus que j'ai mis les citoyens de Sherbrooke au défi d'alléger les bacs. Alors, je vais faire des comptes rendus mensuellement de notre évolution. Donc, ça va être aussi intéressant à ce niveau-là. Parfait. D'autres commentaires à ce sujet-là? Donc, on propose aux représentants des municipalités concernées d'acheminer nos félicitations et nos merci. Alors, donc, oui, j'étais au 9.7. Gestion des matières résiduelles organiques. Prolongation du contrat adjugé à Anglobe pour le transport et le compostage des matières organiques triées à la source. Donc, AO 2018-04. M. Gélinas, je vous laisse la parole. Donc, c'est un contrat qui est attrayé en 2018 à l'entreprise Anglobe après appel d'offres publics, qui consiste à transporter du centre de transfert et acheminer les matières organiques générées par la Ville de Sherbrooke et aussi recevoir les matières organiques des 14 autres municipalités membres de la Régie pour les traiter avec le compostage pour en faire un compost qui est distribué à des fins agroalimentaires et autres. Donc, le contrat original était de trois ans, qui s'établissait du 9 avril 2018 au 8 avril 2021. On a renouvelé, il comportait deux options d'une année si c'était nécessaire. La Régie s'est pourvue de la première année du 9 avril 2021 au 8 avril 2022. Et on veut compléter la dernière année que le contrat nous permet pour nous permettre d'avoir une meilleure évaluation des besoins pour les cinq prochaines années. on devrait aller en appel d'offres dans le courant de l'été pour être capable de donner le contrat au début de l'automne prochain. Pour les fins du présent sommaire, c'est de nous autoriser à informer l'entreprise comme quoi elle est autorisée à avoir une année de plus aux conditions stipulées dans l'appel d'offres. Voilà. Parfait. Avec les bonnes dates. Alors, donc, je fais la lecture des recommandations. considérant que la période de trois années initialement prévue au contrat 2018-04 adjugée à la firme Englobe pour le transport et le compostage des matières résiduelles à la source provenant principalement des municipales des membres est venu à échéance le 9 avril 2021. Considérant que le contrat prévoit à l'article 1.10 des instructions aux soumissionnaires qu'il peut être prolongé de deux périodes d'une année pour une durée maximale de cinq ans. considérant que la nouvelle version de la politique québécoise des gestions de matières résiduelles du Québec PQGMR influence grandement la gestion des matières organiques au sein des organisations municipales, ce qui nécessitera une période de transition pour permettre de respecter les modalités fixées à la politique. considérant que ces ajustements seront susceptibles de modifier significativement certains paramètres du futur appel d'offres publics, considérant que la Régie a accordé une première année de prolongation du contrat 2018-04 par sa résolution 2021-01-28-0929. donc il est recommandé, il est résolu de prolonger une seconde et dernière année complémentaire soit du 9 avril 2022 au 8 avril 2023, le contrat accordé à la firme Anglobe par l'appel d'offres publics 2018-04 pour le transport du centre de transfert de la Régie située à Sherbrooke jusqu'à leur site de Burry et le compostage des matières organiques triées à la source provenant principalement des municipalités membres de la Régie. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout le monde est en accord avec cette résolution? Oui, on est d'accord. Nous sommes d'accord, non? Donc, c'est à l'unanimité. Parfait. Donc, ça clôture les points qu'on avait à amener. Au niveau règlement, je pense qu'il n'y avait rien. Demande des délégués à moins que quelqu'un ait une demande à ce stade-ci. Non? Parfait. Alors, affaire nouvelle, je pense qu'il serait intéressant de signaler aux gens que le rapport du BAP sur la gestion des matières résiduelles au Québec qui est sorti hier ou avant-hier, en tout cas cette semaine, et qu'il est très intéressant de le consulter. Le rapport, comme peut-être plusieurs le savent, va quand même fortement dans le sens du travail que Valoris fait, et donc nous appuie justement dans les développements que Valoris veut faire dans les prochains mois. Donc, c'est quand même quelque chose de vraiment positif pour nous. Ça nous confirme qu'on va dans le bon sens et ça nous donne des appuis, je pense. Monsieur Gilna, vouliez-vous ajouter quelque chose? Non, vos commentaires sont tout à fait exacts. En fin de compte, on rappelle que Valoris a déposé la mémoire. On remarque dans le rapport que son mémoire, certaines orientations qui sont citées sont reprises par les commissaires. Donc, je pense qu'on n'a pas perdu notre temps. Et une des principales concerne le tri mécano biologique. Et on a parlé régulièrement dans notre plan relance, mais c'est évidemment la clé de cette relance de notre ligne de tri ICI résidentielle. Et il reste maintenant à finaliser une entente pour être capable d'avoir un certain financement pour un projet pilote de deux ans. Puis, trouver des partenaires pour nous permettre de confirmer que la qualité du compost qui serait issue des déchets. Il y a un usage qui n'est pas agroalimentaire, on n'a jamais visé cette option, mais qui viserait à être utilisé comme envendement pour revégétalisation des sites naturels dégradés, dont les sablières, grevières, les andins de minéraux, d'amiante, etc. Je pense qu'on ne peut que se réjouir des principaux orientations qui sont adressées aux ministres parce que c'est des recommandations aux ministres. Évidemment, on se rappelle, notre mission, c'est en complémentarité autour de la hiérarchie des trois RBE. On maintient que le travail doit être fait en amont. Comme on l'a dit dans la démarche d'agrandissement, nous, on nous avait posé la question quand est-ce qu'on allait enfouer des déchets, même quand les gens l'ont arrêté dans leur produit et nous l'ont acheminé. Mais quand on les reçoit, on est soumis à des règles très strictes, qui s'appelle le Réglement sur l'enfouissement et l'élimination des matières individuelles. Puis c'est sûr que ce n'est pas gracieux, mais c'est fait pour protéger l'environnement dans toutes les facettes. Tout à fait. Le déchet parfait, celui qu'on préfère, c'est celui qu'on ne produit pas. Oui, effectivement. Voilà. Et j'ajouterais aussi que justement, la Commission recommande et encourage le gouvernement à soutenir l'innovation pour la gestion des matières résiduelles, donc les innovations technologiques, mais aussi les différents nouveaux modèles d'affaires qui pourront émerger. Et justement, on compte fortement sur ce soutien à l'innovation. Donc, on pourra revenir là-dessus prochainement. Est-ce qu'il y avait des commentaires à ce sujet-là? D'autres membres? Non? Parfait. Alors, je pense que ça conclut notre séance d'aujourd'hui. Donc, est-ce que quelqu'un peut proposer la levée de l'Assemblée? Ah, Monsieur Kibonge? Je peux proposer la levée de l'Assemblée, si vous voulez. OK. Parfait. Alors, on remercie, je vous remercie tous pour votre participation active. Et puis donc, on se donne rendez-vous le 24 février prochain à 14h30. C'est ça, Monsieur Gélinard? Tu me trompes pas? Exact. Oui. Parfait. Alors, merci beaucoup à tous et bonne journée. 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 Merci.